Bafal Gaming TV, les actus. Bienvenue à tous. On se retrouve suite à la vidéo d'hier qui nous parlait plutôt de l'anniversaire d'Oyeolab et également de pas mal de créateurs, que ce soit au niveau illustration, au niveau musique, au niveau animation. Aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus aux jeux avec les dernières actualités sorties aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur Twitter pour regarder tout ça. Alors, première actualité et pas des moindres, la présentation des icônes qui vont sortir sur la bannière des armes. Alors, chose surprenante, tout se retrouve toujours sur Oyeolab, ça, ça ne change pas. Mais tout à l'heure, quand j'avais regardé, on avait toutes les armes, donc les armes des personnages 4 étoiles qui vont l'accompagner. En tout cas, des armes 4 étoiles qui vont accompagner les personnages qui seront avec elles. En effet, il y a l'arme de Sampo, il y a l'arme de Lucas, mais il n'y a pas l'arme de notre petite Serval. À la place, ils ont mis l'arme d'Erta. Mais chose surprenante, c'est qu'à la fin, il y avait l'arme de Kafka et elle n'est plus sur l'image le temps que je vous prépare cette vidéo. Donc, je pense qu'elle va revenir. Il y avait peut-être une erreur ou quelque chose qui n'était pas bon. En tout cas, ça va revenir dans la journée, je pense. Mais c'est intéressant parce que vous avez les composants. Je vous invite à aller voir un petit peu plus tard. Je laisserai le lien dans la description. À côté de ça, nous avons également le caractère preview. Comme d'habitude, sur Uolab, on retrouve une infographie qui nous présente le personnage en détail, que ce soit au niveau du lore, au niveau des traces, au niveau des composants d'amélioration et quelques images et présentations des techniques, de l'attaque, du talent. Bref, de comment elle se comporte dans le jeu. Moi, je constate déjà quelques évolutions, surtout au niveau du talent, qui la s'activent sans qu'il y ait besoin que le dot foudre soit présent sur l'ennemi. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, mais c'est ce que je disais déjà à la bêta. Pour moi, c'était plutôt handicapant. Donc, elle n'est plus aussi dépendante d'un autre DPS qui pose la foudre, sachant qu'elle-même pose le dot foudre. Bref, donc ça devient un gameplay un peu plus intéressant pour elle. Bon, des nouvelles animations, surtout pour les techniques, comparées à ce qui existait avant. En tout cas, sur la bêta, il y a un an. Bref, je vous invite à regarder ça, c'est toujours intéressant, et surtout pour les composants. Mais comme toujours, je vous ferai une infographie le jour de la sortie. On continue dans les actus avec ce qui est le plus intéressant. Et oui, je ne voulais pas spoiler en entrée de vidéo. Un event, un nouvel event pour gagner des Stellarjad. Donc, pour gagner quelques ressources. Un event assez sympathique, ça se fait en une journée, ça se fait en quelques minutes, c'est très très rapide. Ou vous discutez avec Kafka, mais également Blade, et notre petit Silver Wolf. Donc, vous verrez, c'est assez sympathique, c'est mignon. Et d'ailleurs, vous retrouvez l'image dans la miniature de la vidéo. Quand vous cliquez dessus, ça vous emmène à ce site-là, où tout est disponible. Et à la fin, vous pourrez même partager vos créations. Donc, c'est des sortes de petites affiches de cinéma, comme vous le voyez ici sur mon compte. C'est assez sympathique, ça fait allusion à certains films pour ceux qui connaissent. Donc, j'aime bien. Toujours dans les actualités, si on continue, on a également ça. Donc, quand on clique dessus, ça nous emmène directement sur les contenus qu'il y aura dans le jeu. Et oui, à la mise à jour 1.2, la deuxième partie de la 1.2, nous aurons accès à de nouveaux events, et surtout aux nouvelles bannières. Donc, ça nous remonte la bannière personnage. Et ça, on le savait déjà lors du live officiel. Donc, Lucas, Sampo, Serval, ce sera avec Kafka. On découvre les armes, donc je viens de vous les présenter à l'instant. Le premier event, donc, qui commencera le 9. L'event, donc, de chasse au trésor. Un event également qui suivra, mais là, qui est une quête. Une quête histoire, donc, centrée sur Kafka. Aussi disponible le 9. Un autre événement, avec récompense doublée, mais là, pour les reliques des cavernes. Donc, vous allez pouvoir farmer, justement, le dernier donjon qui intéresse pas mal de monde, ou celui que vous voulez. Bref, toujours sous forme d'infographie, nous font ces petits contenus qui nous liquent ce qu'il va y avoir, mais qui nous donnent quand même pas mal de détails, qui nous donnent des infos, qui nous donnent surtout les récompenses qu'on pourra avoir. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez génial qu'ils partagent. Voilà, en tout cas, pour ces dernières actus. Vous voyez, c'était très rapide, mais je tenais à vous en faire part. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour le prochain contenu. Et pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, à ce soir, pour le live qui sera sur Twitch. Au revoir.